plutôt monsieur talibi d'abo il est du rpg arc-en-ciel il est en direct bonjour monsieur d'abo bonjour monsieur talibi d'abo oui bonjour bienvenue sur film fm et d'un mirador allez y moumed kaba alors monsieur talibi d'abo à ce que je sache et à ce que l'opinion sache il n'y a pas encore eu de congrès au sein de votre partie rpg arc-en-ciel et ce rapportant au propos du site mozegre.com qui affirme que docteur cassouli fofona est désormais le successeur politique d'alpha kondé brigue la successeur politique d'alpha kondé qu'est s'est-il passé du congrès vous l'avez déjà désigné à l'unanimité non 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 pas du tout pas du tout il n'y a pas eu de congrès il n'y a pas eu de désignation moi je ne suis pas au courant de ça parce que le rpg arc-en-ciel est une grande partie c'est pas une petite partie le rpg arc-en-ciel vit de ses textes donc nous avons un statut un règlement intérieur donc tout ce que nous faisons dans les conditions normales doit obéir en fait le texte donc je ne suis pas au courant je suis surpris peut-être au même titre que vous et peut-être par voie de presse nous entendons cela mais ça devrait pas fonctionner comme ça moi je ne suis contre personne mais je veux que vraiment que tout obéisse n'est ce pas au texte du parti alors si un parti un parti sans principe c'est pas un parti donc il faut que les uns et les autres se résistent et s'il y a désignation c'est effectivement que ce sont les militants et sympathisants qui doivent se prononcer monsieur d'abord si cette information n'est pas la bonne alors quelle est la bonne information aujourd'hui au rpg quelle est la situation qui prévaut actuellement au sein de votre parti nos structures fonctionnent bien nos structures fonctionnent bien nous n'aurons pas de problème eh ben oui comme activité qu'est ce que vous faites bien et cet article qui est apparu dans la presse et dans lequel on fait état de la volonté de l'ancien premier ministre kassori de briguer la succession politique d'alpha kondé quand dites-vous monsieur talibidabou non c'est son droit le plus absolu c'est son droit le plus absolu que kassori bride la présidente du parti c'est tout comme d'autre moi je veux moi je veux seulement entendre que il ya tel ou tel candidat il veut la tête du parti on n'a pas de problème comme ça nous allons soumettre l'espace et différentes candidatures aux militants et sympathisants que sont les militants pour se prononcer c'est pas un groupe ouais c'est pas un groupe mais vous ne trouvez pas vous ne vous n'estimez pas vous ne trouvez pas que c'est prématuré alors que les uns et les autres vous venez vous venez juste tout juste d'être débarqué des affaires et les uns et les autres ont eu des responsabilités au plus haut niveau et doivent en rendre compte et devance et j'imagine pour certains devant la crieff parce que on sait que tout n'a pas été rose sous votre gouvernance est ce que cela risque de compromettre à certains qui prétendent aujourd'hui prendre la succession d'alpha qu'on est non mais je crois que c'est pas c'est pas une chance c'est pas une chance peut-être prématuré vous le dites mais moi je dirais que c'est pas une chance en tout cas à partir du moment où les structures fonctionnent bien les structures de base fonctionnent bien nous n'avons pas de problème il ya bien un bureau politique national qui est en place on veut parler d'un bureau provisoire il peut pas y avoir un bureau provisoire il ya changement il ya changement du bureau politique nationale il faut forcement un congrès alors si à franchement d'une structure quelconque il faut il faut que la base se prononce il faut que nos structures se prononcent je dis bien que le rp arc-en-ciel a ses statuts et règlements intérieurs il faut que tout obéissent à cela alors sans respecter les principes du parti je n'irai pas avec quelqu'un il faut que tout le monde apprenne à respecter les principes du parti monsieur d'abord je dis bien je persiste que un groupe ne choisit pas un groupe ne va pas choisir quelqu'un on n'acceptera pas bien monsieur d'abord qui actuellement dirige le parti non mais c'est s'allume si c'est s'allume si c'est en tant que secrétaire général un entouché il est complètement il est complètement défasage avec la base parce qu'on a vu par exemple non attendez je vous oppose je vais vous opposer je vais vous opposer une dernière actualité s'il vous plaît monsieur talibidabo s'il vous plaît récemment on a suivi le procès de désignation de votre représentant au cnt dans un premier temps on annoncé le jeune comment il s'appelle saïomara et et puis derrière c'est c'est un communiqué signé de salome si c'est qui est qui sort pour pour attaquer cette désignation pour remettre en cause cette désignation finalement au niveau de cnrd c'est saïomara qui a été choisi c'est un camouflet pour ce secrétaire général aujourd'hui qui semble totalement décalage avec la base en tout cas avec l'aile jeune l'aile jeune du parti est ce que vous êtes là mais c'est alibi d'avou oui je suis là je suis là mais cela s'est passé un peu partout vous avez des partis politiques qui ont trouvé des noms qui ont proposé des noms mais c'est non mais c'est c'est déjà c'est déjà quand même un camouflet c'est un camouflet pour quelqu'un qui semble pas avoir la même mise sur le parti c'est c'est il est déphasé monsieur il faut s'il faut du changement à la tête du rpg monsieur il vous plaît je n'ai pas dit non je n'ai pas dit donc il faut du changement mais il faut que cela obéit au statu règlement intérieur le parti à ses textes le parti à ses textes le parti à ses principes il faut respecter ça alors monsieur d'abord je n'ai pas dit non mais c'est pas un groupe parlant de ces textes messieurs d'abou que disent-ils en ce qui concerne le mandat de dirigeant actuel est ce que le mandat court encore est ce qu'il est échu dites nous en quelque chose c'est vrai c'est vrai qu'il ya longtemps on n'a pas il n'y a pas eu de changement il n'y a pas eu de congrès il n'y a pas eu de congrès mais il faut le congrès malheureusement les textes disent il faut le congrès même s'il n'y a pas eu de congrès il ya longtemps mais il faut le congrès donc on peut se préparer à faire le congrès mais on ne peut pas dire que c'est un groupe ne désigne pas j'insiste là dessus c'est pas un groupe qui désigne c'est la masse ce sont les structures du parti qui désigne ce sont les structures du parti qui désigne moi je ne suis contre personne moi je ne suis contre personne mais il faut que tout le monde se présente celui qui veut être candidat il n'a qu'à se présenter s'ils sont 10 ils sont 20 ils sont 100 c'est pas un problème mais il faut considérer un peu les non militants et ses partisans il faut connaître la considération pour eux donc les faits disent qu'il faut des consultations donc nous allons faire des consultations il n'y a aucun problème celui qui est choisi les choisis un groupe ne choisit pas la place alors les structures monsieur d'abord vous avez géré vous avez géré ce pays votre parti bien sûr le rpg pendant 11 ans est ce que vous êtes aujourd'hui de ceux qui pensent qu'il faut auditer la gestion afin qu'on est tous ces cadres vous en tant que militant de rpg je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord il faut faut faire tout cela il faut faire quoi il faut faire quoi exactement mais soyez plus précis vous n'allez pas contrôler les questions comme ça il faut faire tout cela il faut faire quoi exactement mais c'est d'abord mais il faut faire quoi je dis bien s'il vous plaît moi je ne contrôle pas peut-être que vous ne voulez pas me comprendre je dis que le parti a ses textes s'il vous plaît il faut respecter les textes du parti non il faut auditer la gestion des anciens ministres oui ou non non il va il zigzag vous êtes en train de zigzaguer mon maître kaba attendez monsieur d'abord mon maître kaba vous a posé une question précise attendez monsieur kaba et monsieur d'abord plutôt il vous a posé une question précise faut-il vous avez été aux affaires pendant 11 ans faut-il aujourd'hui est ce que vous encouragez et l'action du cnrd qui consiste à faire la lumière sur la gestion des uns et des autres et finalement est envoyé je vais pas dire la guillotine mais c'est tout comme tous ceux qui ont barboté dans les caisses de l'état est ce que vous souscrivez à cette action du sénat est ce que vous souscrivez à cette action du cnrd la question elle est claire monsieur d'abord est ce que vous soutenez cette action du sénat est ce que vous soutenez cette action du bien voilà enfin monsieur d'abord lâcher le morceau mais c'est d'abord d'une question toute dernière question ce qui n'est pris par le temps est ce que vous avez des nouvelles du du présent fait qu'on est depuis à bout d'avis on annonce que il n'est pas rentré parce que ces médecins les médecins qui le suivent et on t'aimait un avis défavorable pour son retour d'un immédiat qu'on a créé qu'avez vous comme information le constat est ce que vous pensez que cela cela tient la route oui oui c'est vrai et c'est pas faux quand même ça se recoupe l'information se recoupe et c'est ça la réalité c'est ça la réalité oui mais qu'est ce que vous savez dites nous en qu'est ce que vous savez qui recoupe justement cette information je veux je veux dire que effectivement il avec ses médecins il continue à faire ses consultations je veux dire qu'il va il va subir une intervention chirurgicale une opération chirurgicale prévue qui était prévue pour hier hier vendredi ça veut dire que voilà ça veut dire que les informations ça veut dire que pour l'instant il n'est pas envisageable qu'il revienne en guinée dans l'immédiat mais par contre il est pressé à rentrer en guinée oulala il est pressé il est pressé si c'est pas parce que vous êtes en contact le président le président pas qu'on ne veut revenir en guinée est ce que vous êtes en contact et oui pas personne interposé oui vous parvenez à échanger avec lui parce qu'on nous signale qu'il est totalement isolé s'il vous plaît je ne parle pas avec lui directement il est en train de suivre ses soins donc c'était malade et là donc il suit avec ses médecins et qu'est-ce que vous savez de ses ambitions dans le cadre de son retour envisagé est-ce qu'il revient pour reprendre la tête du parti est-ce qu'il va être en marge de la vie politique nationale il n'abandonnera jamais le combat politique son parti politique et il n'abandonnera jamais de rt arc-en-ciel est-ce qu'il est prêt à céder la présidence est-ce qu'il est prêt à céder la présidence du parti non non pas la présence qui va passer de la présidence quand même alors mais alors mais c'est qu'il n'y a pas de démocratie au rpg arc-en-ciel comme le disait moi mais ça veut dire que vous allez tenir le congrès pourquoi alors parce que si si il va continuer à garder la présidence il n'y a pas de démocratie au rpg même vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas défendre cela monsieur d'abord vous pouvez pas nous dire ce matin que non il va pas céder la présidence du rpg arc-en-ciel mais qu'est-ce qui va se passer alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un frustré du rpg parce que vous encouragez l'audit de la gestion précédente c'est parce que vous l'avez rien obtenu je suis quoi j'ai pas compris est-ce que vous êtes aujourd'hui un frustré du rpg non êtes-vous frustré oui 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 bon oui bon oui s'il vous plaît quand je suis je suis quand on est frustré quand les choses n'obéissent pas à la règle quand c'est pas trop fort mon texte effectivement je suis frustré ça me fait mal quand même ça fait mal d'entendre qu'un grand parti qui est le rpg arc-en-ciel ne suit pas les principes du parti je ne suis pas d'accord là je suis je vais essayer de je vais essayer de reformuler autrement la question de mohamed est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui avec tout ce que vous entendez c'est ces affaires de détournement à l'appel ces convocations de ceux qui ont été de votre gestion donc ils sont convoqués à tour des bras est-ce que ça signifie de votre point de vue que certains de vos cadres ont trahi l'idéologie du parti en tout cas l'idéal pour lequel vous et alpha connaît notamment votre champion vous vous êtes battu et pour conquérir comment on appelle ça le fauteuil présidentiel pour le moment on n'a pas les conclusions de la justice est ce que vous sentez est ce que vous avez vous sentez trahi trahi par vos par vos cadres il est établi si il est établi que effectivement les uns ou les autres ont détourné c'est une autre trahison c'est une autre trahison on n'est pas on n'est pas prêt à se mettre cela le parti n'a désigné personne à l'année détourné on n'a pas dit à quelqu'un de parti détourné alors donc s'il ya il ya de tels problèmes s'il ya de tels cas est établi par la justice parce que pour le moment pour le moment il n'y a rien qui vient nous dit qu'ils sont responsables qu'ils sont coupables de quelque chose mais si demain cela est établi par la justice qu'ils sont coupables de quelque chose ça ne vous affecte pas le plaît nous allons nous allons pas être du tout content au delà de votre au delà de votre personne est ce que vous pensez ce que vous sentez le rpg arc-en-ciel les militants accompagné une telle initiative de la jeune oui oui bon de toute façon les militants ne sont pas ils sont pas contre ils sont qui sont pas contre des bonnes initiatives ils sont ils sont pas contre ce qui fait mal à la guinée aucun aucun de nos militants n'est contre n'est pas ce que ce que parce que les militaires fassent en sorte que ce qui est à la guinée l'espoir retourne à la guinée ce qui est à l'état retourne à l'état donc on n'est pas contre ces réformes là on n'est pas contre nous même on est on est très ravis d'entendre ces choses là bien ce talibid abo du rpg arc-en-ciel en direct et peut-être un mot sur la venue annoncée du colonel mamadou d'oubou à cancan est ce que il va bénéficier d'un accueil d'un accueil chaleureux et on sait bien qu'il est natif de cancan comment vous appréhendez son déplacement dans la région de cancan bon je sais pas il ne vient pas il ne fait pas en tant que politiciens il vient en tant que président bien sûr lors de la transition quand un président vient dans une ville forcement les gens sortiront pour l'accueil fortement c'est pas ça dans la touche vous allez mobiliser vous allez mobiliser vos partisans vous allez vous sentez associé à cette visite est-ce que vous vous sentez associé on n'est pas associé à cette visite vous allez quand même vous allez quand même demandez à vos militants de sortir et de l'applaudir non on ne peut pas demandent à nos militants de sortir comme ça quand le président arrive c'est le citoyen qui sort c'est pas le militant donc nous on ne va pas demander à nos militants de sortir vous n'êtes pas quand même contre lui parce qu'il a il est le tombeur de votre champion vous n'êtes pas quand même contre les formes engagées par lui on le serait on ne serait jamais contre n'est pas ces réformes ça c'est vrai parce que quand 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 le colonel se va et alors pour que la route de mandana n'est pas soit finalisée on ne peut pas être contre ça alors quand il fait en sorte que ce qui appartient à l'état retourne à l'état on ne peut pas être contre ça alors c'est des réformes qui sont qui sont encouragés vous êtes vous soutenez les procédures judiciaires et il y aura aussi des procès sur les crimes de sang ça peut toucher le professeur alfa condé vous soutenez toujours de telles démarches le président alfa condé n'est pas responsable de ces crimes donc il faut attendre il faut attendre c'est la justice qui va établir j'ai dit ça peut toucher ça peut toucher parce que ces crimes ont tué lieu sous son magistère est ce que vous êtes là il a arrivé à toucher le professeur alfa condé bien il n'était pas le policier qui était sur le terrain pour le jardin qui était sur le terrain attention donc il n'a jamais été sur le terrain il était dans son bureau et il n'a pas été le commanditaire ça veut dire que vous ne serez vous n'accepterez pas mais vous ne pouvez pas le déresponsabiliser comme ça parce que c'était lui le donneur mais c'était lui le donneur de d'ordre vous dites non est-ce qu'on connaît qu'il a tué en tant que commandant en chef non il était le commandant en chef des forces d'abon attendez quand même c'est très bon c'est très important après la précision est importante monsieur talbi d'abon en tant que président alfa condé dit ceux qui ont voulu changer la constitution l'on fait il y a eu des morts mais ils l'ont fait ça veut dire qu'il a prémédité ce qui allait se passer pour le troisième mandat il savait qu'on allait tuer et il est allé il savait qu'on allait tuer oui parce que dans son interview savoir que quelqu'un ingénieur va mourir bien mais dans ce que nous allons faire nous on va on va marquer la pause monsieur talbi d'abon s'il vous plaît monsieur d'abon c'est ce que la justice fasse son travail bien c'est ce que la justice fasse son travail c'est la justice qui fait qui a la radio c'est l'heure la radio c'est l'heure monsieur talbi d'abon merci mais vous restez à repérage on a deux ou trois dernières questions à vous poser là on vous reprend dès après l'écran pub un nouveau point de l'actu sur film fm vous êtes en synchronisation depuis qu'en quand vous nous suivez sur baobab fm 97.7 autre premier invité talbi d'abon de rp jacasser il est de retour re bonjour talbi d'abon bonjour bien allez-y nous et tout d'abord monsieur d'abon est ce que vous êtes d'accord quand même que les centaines de personnes qui ont été tués et qu'il y a une justice pour eux oui je suis d'accord pour ce qui est des crimes de sang vous êtes d'accord que au delà des agents qui ont exécuté sur le terrain il ya quand même des donneurs d'ordre parmi lesquels parmi lesquels le commandant en chef des forces de défense et de sécurité et mais qui est le donneur d'ordre je ne sais pas non je voulais juste qu'on s'entende quand même que pour que les agents soient déployés sur le terrain il ya des gens qui se sont retrouvés qui ont tenu une réunion et qui ont décidé de déployer des agents est ce que vous êtes d'accord et et vous avez la preuve de cette réunion absolument mais forcément mais c'est d'abord mais c'est d'abord monsieur d'abon excusez moi monsieur d'abon le code le code sur le maintien d'ordre public dit que c'est seul l'autorité civile qui peut demander assistance des forces armées et de sécurité et de défense est ce que vous pensez que quelqu'un qui occupe la présidence de la république donc le premier responsable du pouvoir civil pourrait en être épargné s'il vous plaît moi je je ne m'aimais pas la place de la justice moi je crois que oui mais maintenant à la place de la loi de la loi qui résistait cela le code de maintien de l'ordre public non le président ne maîtrise pas ce code le code que vous me parlez donc le professeur de droit ne maîtrise pas alors question toute simple vous pensez que chaque fois qu'il ya une manifestation ou chaque fois qu'il ya eu répression en guiné oh la la talbi les partis les partis vous allez moi moi j'avais moi j'avais souhaité qu'on aille de façon progressive d'abord qui a forcément eu des réunions des gens qui ont décidé mais au delà au delà de ce débat on sait quand même qu'on a suivi des dirigeants ici qui a clairement indiqué on va mater on ne va pas les laisser faire ça ça a été dit mais au dessus de tous ces discours là le professeur alfa condé accordé une interview à des médias étrangers où il a dit que partout où il ya eu un changement de constitution il ya eu des morts mais on l'a fait et en guinée il il a il a donc imposé contre la volonté de la majorité de guiné qui était dans les rues et des gens ont été tués d'autres ont été emprisonnés et beaucoup de pertes ont été subies donnent des pertes on parle quand même d'une deux centaines de victimes sous le règne d'alpha condé oui allez-y manuel c'est quand même énorme c'est très énorme et j'ai vu la sortie de kunduno là dessus qui pensent aujourd'hui que les autos de la transition semble ignorer les crimes de sang et c'est pour cela qu'il faut saluer l'accepter je ne pense pas c'est pour cela qu'il faut accepter parce que vous parlez de kunduno c'est pour cela qu'il faut saluer quand même ce courage des dirigeants du fndc qui acceptent au lieu d'aller profiter avec l'agent de rester on a besoin on a besoin de fndc on a besoin d'accepter de profiter ou pas ça c'est notre débat on a reçu pour lui qui a quand même dit beaucoup de choses là dessus mais moi je veux dire sur la question des morts les crimes de sang c'est quand même on est à deux plus près de 200 200 âmes qui ont été fauchées sous alpha condé c'est plus que le 28 septembre or aujourd'hui l'armada qui est mise en place pour aller au procès du 28 septembre est plus impressionnant que celui des crimes de sang qu'on a connu au cours de 11 années d'alpha condé donc on ne peut pas passer d'un trait à la discussion c'est pas possible comment ça se passe parce que le procureur général charlotte il a quand même donné des instructions au procureur des tribunaux de première instance de remonter tous les dossiers relatifs aux crimes de sang moi je pense que ça semble traîner parce que lorsque le procureur a donné cet ordre vous avez vu par exemple le procureur de dixine aussi qui a fait un appel à témoignage ça veut dire que la justice c'est en train de faire un travail là dessus et là dessus même à un moment vous avez eu des victimes qui ont refusé de témoigner qui sont que de se rendre devant la justice parce que les gens pensaient que la justice n'était pas préparé à les entendre et à faire la lumière sur les suces affaires donc c'est aujourd'hui le moment justement pour ces guinéens aussi de venir peut-être à la rencontre de la justice tout à fait parce que faire la lumière sur ces affaires c'est dans l'intérêt de tout le monde aujourd'hui il ya des gens qui ont perdu des enfants certains ont perdu des parents il y en a qui sont aujourd'hui on va dire immobiliser je peux vous dire que je peux vous dire que la dessus il ya il ya certaines organisations de défense droits de l'homme comme le gdh qui ont fait un travail documenté la dessus oui peuvent aussi apporter quelque chose tout à fait qu'on n'attendait pas que la justice vienne vers les gens bien c'est aussi normal que l'on vienne vers la justice pour qu'on fasse la lumière sur ces affaires bien parce que si ce n'est pas puni on risque de se retrouver encore dans dix ans ou dans vingt ans bien avec les mêmes affaires sous la main et si on en est arrivé avec 200 personnes tuées en 11 ans c'est parce que pendant les deux premiers régimes il ya eu aussi des morts et que l'état n'a rien fait pour punir les responsables qui a officialisé ce bilan 200 mots il ya un principe qui a dit que l'impunité a officialisé les organisations défense non mais attention les hommes la voix des organisations de l'homme ce n'est pas celle de l'évangile d'où l'intérêt d'aller à la justice d'être comme macabre moi tout l'intérêt c'est important de dire c'est important qu'on est responsable de ce qui c'est important supposé être deux sens dans le pays c'est important de dire j'étais là la thème parce qu'il a été chef de l'état nous ballons je voudrais qu'on soit clair là c'est important de dire à mohamed kabba et à tous ceux qui pensent comme lui qui a des listes il ya des hommes et des femmes donc qui ne sont plus de ce monde non 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 j'ai dit que le président de la république est aussi le commandant en chef bien sûr bien sûr les sécurités c'est lui qui a la possibilité de nom de gommer ou de dégommer le ministre de la sécurité mais de la police non mais quand quand vous avez déployé des forces qui ont commis des exactions on a vu des morts on a vu des forces de défense et de sécurité tirés sur une ambulance à la bille on a vu beaucoup de choses dans ce pays on a vu on a vu des citoyens on avait l'autorité de l'état on a vu des citoyens saccagez les voitures de police vous n'appeliez pas je suis désolé mais non pourquoi j'étais l'anathème que sur l'état est-ce que tu comprends pas l'autorité de l'état était beaucoup en Guinée pendant combien d'années de toute façon celui qui était à la tête de l'état pendant ses onze années c'était alpha c'était à lui de rétablir l'autorité de l'état c'était à lui de faire la lumière sur ses crimes il avait la possibilité de demander des comptes aux agents qu'il a été déployés parce qu'il leur a dit de maintenir l'autre et non de tuer et lorsque vous envoyez des gens et qu'ils tuent vous avez la responsabilité de faire la lumière c'est en faisant cela que vous allez aussi permettre aux citoyens de savoir que vous n'êtes pas d'un seul côté mais lorsque vous avez des policiers des militants des citoyens qui sont tués et que vous vous déplacez pour aller rendre visite à des policiers qui ont été blessés mais vous n'êtes pas quand même vous n'avez pas le temps de venir voir des personnes qui ont perdu leurs enfants je suis désolé vous entretenez l'injustice et du tout de ce point de vue en tant que commandant en chef des forces armées avant qu'on ait une responsabilité c'est quelle analyse c'est une analyse c'est une analyse biaisée mais je tombe de nu j'aime bien m'enfoncer je tombe de nu je t'enfonce pas sur le nu je crois à ce point de vue merci à tous les deux et Charno Suman pour clore sans partie prise ces crimes de sang font partie du passif qu'il faut soldé dans ce pays et personne et personne ni rien ne devrait l'empêcher en tout cas si toutefois l'annonce faite par les autorités de la transition qui veut que la justice soit la boussole si cette annonce se matérialiser ben ça ça devrait passer par là aussi d'accord pour la récupération des biens publics mais aussi et surtout d'accord pour que on fasse la lumière sur ces personnes blessées sur le sang versé sur les personnes tuées sans oublier sans oublier disons c'est comment on peut appeler cela les fosses les fosses communes bien du côté du côté de la forêt il y en a eu beaucoup ouais donc il faut faire la lumière les les projecteurs de la justice sur cet aspect bien voici ce qu'on pouvait dire donc sur le rp jacquincelle et son champion alphaconde qui poursuit son séjour médical du côté d'abou dhabi la suite